Bonsoir à tous, il est tout juste 21h17, tout de suite l'essentiel de l'info va commencer par cette information qui concerne Ligue 2. Donc le Havre, leader de Ligue 2, Grenoble, nouveau 3e, grâce à un but d'Alioui, le Havre a pris la tête de la Ligue 2. Ce samedi soir face à Kivi, donc 0 à 1, Soucho, bâti à 1-6, 2 à 1. Le Havre ne profite pas des faux pas de Bordeaux à Nîmes plus tôt dans la journée 1 à 0 et se fait dépasser par Grenoble 3e. Les équipes des hauts doutables se sont frottées les mains ce samedi soir après la défaite de Bordeaux à Nîmes 1 à 0, portant sous le Havre à profiter des faux pas des Girondins face à une valeuruse équipe de Kivi. C'est Nabil Allioui qui a trouvé la faille, le français, 23 ans, a ouvert le score au retour des vestiaires à la 53e minute de jeu, permettant au Havre de repartir avec 3 points précieux dans la Corse à la Manteille. Donc, Soucho est en revanche passé à côté d'une belle opportunité de fin en cas de victoire à 1-6. Les hommes d'Olivier Higan se sont cassés les dents à 1-6, 1 à 2, relégables au Côte d'envoi. Sissoko a porté en lancer les siennes dès le début du match à la 7e minute de jeu, mais les changements ont payé pour les locaux Baldé à la 71e minute de jeu, puis Buziti à la 81e minute de jeu. Entrez tous les deux à l'heure du jeu, on perçait le Vero Souchalien pour offrir une victoire de prestige à l'horsbiblique. Autre surprise des côtés de Pau, les palois anglais en deuxième partie du tableau se sont imposés face à Amiens. Quatrième mot, Côte d'envoi, 1 contre 5 de Bari. À la quatrième minute de jeu, Amélie Locou sur des bons rails avant qu'Ivan ne double la mise. À la 67e minute de jeu, la note aurait pu être encore plus salée. Côte d'envoi marqué sans pénalité à la 27e minute de jeu. C'est Grenoble qui profite de ses faux pas pour passer troisième après sa victoire à Rodez. 1 à 0 grâce au premier but de Mamadou Diara. Défenseur arrivait cet été les Isérois. Suisse à deux points de Bordeaux de fin Rodez reste enlésie dans la zone de relégation à une pitose 18e place. Valencien et Kansou neutralisent New York. Reste lanterne rouge. Dozaine duède ou deux tableaux. Valencien et Kansou sont neutralisés un but partout. Tous ces passés en première mi-temps avec l'ouverture de secours d'Ominde à la 24e minute de jeu pour les Kenney. Un quart d'heure plus tard, Kuvu a répondu en inscrivant son troisième pénalité de la saison à la 39e minute de jeu. Un point qui ne satisfait personne alors que les deux équipes restent en ambiscade derrière les leaders. Dans les autres rencontres, Paris s'est imposé à Bastia 1 à 0 grâce à Guylou Vauquille à la 34e minute de jeu qui n'avait plus marqué depuis six rencontres. Guingans s'est cassé les dents à Dijon. Un but partout qui se retrouve 17e et potentiellement relégable. Laval a enfoncé New York Lanterne Rouge 2 à 1 grâce au 7e but de Maniote à 2e meilleur buteur des champions. Puis on en se retrouve dans quelques instants pour la suite.